Alors pourquoi on se tralala ? Et bien parce que les freins majeurs viennent des logarithmes. Logarithmes, moteur de recherche et réseaux sociaux. Chaque moteur de recherche sur internet, chaque réseau social, il utilise un logarithme pour faire marcher son business. Et il ne pense qu'à ses besoins à lui. Il faut qu'il mette des freins, il faut qu'il mette des avantages, il faut qu'il trouve des stratégies un peu tortilleuses comme sur Facebook qui à un moment il vous donne quelque chose d'extraordinaire et à un moment il vous jette comme une cigarette et tout ça. Alors donc, le logarithme c'est comme des lois qui sont imposées par des gens qui tiennent ce business. Il tient ce business donc il n'y a rien à faire. Tu dois te soumettre, te plier, sinon tu es banni. Très clair, ça arrive sur Facebook, ça arrive sur Google, ça arrive sur toutes les plateformes comme ça. Les plateformes moteurs de recherche et réseaux sociaux. Cette histoire du logarithme qui met des freins partout et qui rien que pour la recherche, ça crée des problèmes impossibles. Parce que vous mettez par exemple un tag et vous ne tombez pas obligatoirement sur ce que vous cherchez. Peut-être sur un, deux ou trois maximum, mais pour les autres ça ne répond pas du tout à vos recherches. Et comme il y a un bordel dans ces plateformes, vous allez vraiment peiner, peiner pour trouver ce que vous voulez. Et si vous prenez pour trouver ce que vous voulez, il y a beaucoup de temps qui va passer sur le pont. Il y a beaucoup de temps qui va passer sur le pont et peut-être passer des mois, peut-être des années, et que vous n'allez pas avoir ce que, vraiment tomber sur ce que vous voulez. Et puis, vous allez perdre de l'argent. Et quand vous perdez de l'argent, c'est grave, avec zéro résultat, c'est grave. Moi, dans mon parcours, j'ai plus de 30 formations achetées qui ne me servent à rien. Parce que ça ne va pas avec ce que je veux. Moi, ma personne entière, mon caractère, mes vocations, mes ambitions, rien, rien. Donc, ce n'est pas la peine qu'on vienne me vendre des trucs que, malheureusement, ne me servent à pas grand-chose. Vous voyez ? Donc, il y a des problèmes. Mais, dans ce cas, mon magazine, là, au niveau de la recherche, ça va très vite. C'est un truc, c'est le PDF qui va fonctionner extrêmement rapidement dans votre disque dur, au lieu de chercher des informations sur Internet. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que, moi, qui travaille gratuitement pour vous, je vais vous donner de l'argent. De l'argent, pas comme ça, mais dans le sens que je vais vous empêcher de perdre de l'argent, de vous engager à l'aveuglette, dans le brouillard. Parce que, il faut seulement me poser la question, je vais faire, par exemple, je choisis tel tas, qu'est-ce que vous me conseillez, des adresses que vous me conseillez. Je vais vous mettre sur les bonnes personnes, les bonnes formations, vous allez étudier tout ça, et puis comparer, et puis choisir le meilleur. Vous voyez ? Donc, je vais vous faire gagner de l'argent. Vous économisez votre argent, et une fois que vous êtes prêt à agir, à ce moment-là, allez-y. À propos d'agir, quand vous passez à l'action, c'est que vous allez vous mettre dans un environnement qui est insolite, et qui va vous changer votre mindset par la force. Moi, quand j'ai commencé la bande dessinée, j'ai directement entré dedans, et puis j'ai dépensé une partie de mon adolescence à apprendre, et une fois que je n'ai jamais été en dehors de ce que je voulais. C'est extraordinaire. J'ai connu tous les dessinateurs, tous les scénaristes, j'ai connu toutes les bandes dessinées du moment, j'ai eu des préférences pour certains auteurs, par exemple, je ne sais pas, Inuclubik, Kyrie, l'oiseau, le mec, le roc, le Tintin, par exemple. Le Tintin, c'est extraordinaire. Ben, ça vous apprend sur le tas beaucoup de choses. Vous voyez ? Et ça vous change. Vous étiez une personne, et puis après, vous êtes une personne totalement différente. Voilà. Le magazine, il va devenir, si vous voulez, un petit Google, un petit YouTube spécialisé dans le web marketing. C'est pas mal. Donc vous changez de plateforme, vous sortez de, avec le magazine, vous sortez d'Internet, et vous consultez en intérieur, dans votre disque dur, le magazine, tout ce que vous voulez. Vous cliquez sur n'importe quel lien, et vous êtes sur YouTube, vous êtes sur un site, etc. Voilà. Bon, mais, ben, il faut quand même, il y a aussi une question d'abonnement. Avec le questionnaire, il y a aussi, il faut s'abonner à YouTube, il faut s'abonner aux plateformes que je vous propose. Pour qu'on reste quand même en contact, ou pour tout ce qui vous concerne, c'est plutôt plus pour vous que pour moi, ce que je suis en train de faire. Bien entendu, je ne parle pas de gratuité, mais je ne parle pas du fait que je vous fais quand même épargné de l'argent pour ne l'utiliser qu'au moment où vous voulez. Alors, si je fais ça, monsieur, il faut quand même que vous renvoyez l'ascenseur. Il faut que vous renvoyez à ma chaîne, à ma plateforme, là, à ma plateforme, et puis, likez, partagez, commentez, enfin, énormément de choses, parce que j'ai besoin, autant j'ai besoin, et vous avez besoin, de conseils, parce que j'ai énormément de contenu important, de valeur, que j'ai besoin de vous parce que, premièrement, c'est pour recentrer, vous recentrer, pour vous caler dans des cases, où je peux répondre vraiment à votre demande, pour ne pas perdre de temps, et pour économiser votre argent, et que vous soyez sur le chemin vers la personne qui va vous former après. Voilà, donc tout est dit, et à la prochaine fois. Merci, et au revoir. Sous-titrage ST' 501